bonjour la famille c'est toujours guillemoisse dans les analyses bio merci d'être là pour moi la vidéo d'aujourd'hui comme le titre le dit fallait déstabilise veut sacrifier sa fille qu'il n'aille pour pas selon ce que se disent les réseaux sociaux nous avions vu les vidéos et les actions des gens qui parlent juste pour soutenir les actions négatives de faille pour pas attaquer star de la musique africaine faille pour pas au lieu de respect comme figure publique nous avons les droits de décortiquer bah ma camboa zapo sale nous avons vu là dans les derniers mois qui vient de s'écouler moi nanae kenae poupa qui a gradué et qui continue à évoluer à évrer positivement dans les domaines scolaires une fille qui n'a jamais été influencé par l'argent de son père une fille qui a tout fait pour être indépendante et voilà les injures qui la suivre partout tina bai col arrivé au niveau et au traumatiser traumatiser une fille sa propre fille c'est dégueulasse fallait poupa c'est dégueulasse vous les parents surtout les les parents les vrais parents vous qui vous qui avez la conscience je vous pose une question que vous soyez père ou mère la question elle est pour vous maintenant comment gérer la situation pareil quand vous voyez surtout vous les parents femmes quand tu vois ton mari soit ton ex mari en train de déstabiliser démoraliser sa propre fille qu'est ce que toi tu vas dire quelle sera ta réaction chère frère ou si tu y'a déjà une affaire dans la vie aux ennemis à moi si une fille qui est vraiment adulte tu la vois insulter déstabiliser démoraliser par ton partenaire ex ex mari soit ex femme quelle sera votre réaction quand vous insulter qu'elle n'a il peut pas vous l'ingérer comme vous voulez vous la traiter d'impoli une fille qui est qui ne respecte pas s'opère n'est ce pas que l'éducation appartient aux parents ce sont les parents qui éduquent les enfants sauf qu'il est l'eau si aujourd'hui qu'il n'a il peut pas et t'appeler impoli soit mal éduqué le responsable de l'éducation de qu'il n'a il peut pas c'est fallu il peut pas directement c'est directement fallu on ne peut pas aller à gauche à droite même vous les mamans surtout il ya des mamans qui est c'est qu'ils n'ont pas je me pose la question il ya une maman maman m'a pas ça qui est c'est vraiment jusqu'au à l'intimité si la dame là à des enfants fille c'est maman m'a pas ça aux ennemis à bas si ban à bas si un jour on comprend ma camboy quelle vue le vue de l'internet des réseaux sociaux ne vous trompe pas parce que ce qui est en amour en amour si elle va grandir maintenant imagine toi que ta fille soit et c'était ma belle et solo qu'elle soit et c'était impoli l'impolitesse directement ça va reflécter les parents ça va reflécter directement par maman si ka yo maman ouzak oufinga keina moana mabe moana ya boye yo posana bana ya bana bas sipe bazoko la tozo tal l'avenir nous donnera raison maintenant moi je veux parler également aux gens qui ne connaissent pas je pense que tout le monde sait que la femme légitime de fallu poupa c'est nikimenga barcelone malgré qu'ils sont séparés fallu a une concubine appelé nanak et chap mais la question la chose que je vais dire soit que les messages que je vais envoyer à nikimenga barcelone pour moi c'est une femme qui devrait être respectée par les fans de phalli poupa pour vie pour voir d'abord pour vie ça viendra après pour voir les efforts qu'elle a fournit effort ouyo nikimenga a fournir pour nako et dit que bana wana fallu devrait être fier de nikimenga effort ouyo nikimenga a fourni pour que bana wana balala nandakou base dala ba es sa domine sa domicile fixité elle a tout fait pour ke bana bas dala na domicile nabango nikimenga peut avoir des défauts elle n'est pas ange même au ciel il y avait des problèmes c'est pour cela il est sata ici nikimenga qui est là elle a fait ce qu'elle pourrait faire pour bana bas et si tous les tous les battus y a fallu nana l'oban a ma vérité nous tous n'yons ce qu'elle n'a pas fallu soit au talibana ya fallu ouyo bakoli sa fallu vous devez donner la force et apprécier même la mère de nikimenga puisque la dame là aussi elle a joué une carte et dit qu'elle une carte est tellement primaire dans l'éducation de ces affaires là on doit la produire aussi mais c'est une femme qui est insultée sur les réseaux sociaux juste pour faire pour faire plaire a fallu ou pas on doit inciter tout le monde mais fallu aujourd'hui est venu avec autre des mots d'un système de démoraliser sa fille avec un système qu'on appelle un système médiatique et là il a fait expressement une photo avec elle les tatouages à l'ongoli comme il ya qu'il n'a fallu si elle est il est malin même tous les parents qui sont malins ils vont sentir que la fille et qu'elle va voir ça et sera traumatisée même si elle ne va pas dire ça directement ça va là ça va jouer si ça passe est psychologique fallu qui est là il sait que la fille là va à l'école il sait que la fille là prépare les examens de temps à temps il sait que la fille là est connue comme une figure publique de la communauté quand un papa un parent et va déstabiliser sa fille qui va à l'école va bouleverser mentalement l'aptitude morale de la fille n'a pas de temps qu'on sera dans la classe fallu il n'est pas tu n'es pas un beau père qui est un mauvais père de tous les temps maintenant les gens qui ont toujours loué fallu comme il est dit les gens qui ont toujours jeté des fleurs adorables a fallu dit moi je vais m'adresser à la paix à ma petite sœur de mère niangui je pense qu'elle va suivre la vidéo ici et si elle ne suivez pas donnez moi la chance de lui envoyer les messages la partie ici j'ai vu les vidéos des mères niangui on se voit total à naka on ne peut pas mentir et là je pense qu'elle a une fille et là une fille hors mariage mais nikimena aï ses affaires naka t'y a mariage maintenant des mères oh tu n'as pas eu la chance ce n'est pas c'est une c'est une grâce pour être marié tu n'as pas eu la chance mais tu a une fille aujourd'hui tu as une fille la fille la va grandir tu ne sais pas aujourd'hui là tu es en train d'amuser la galère tu es en train d'amuser le 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 wario mais n'oublie pas que tout ce que tu es en train de jeter savait de ta bouche il faut que ça reflète aussi ta réalité des mères il faut que ça re ça réflexe de la réalité que tu vas vivre avec ta fille peut-être dans la vie future tu auras une autre fille des mères ces affaires là tu ne sais pas comment elles vont grandir tu ne sais pas les circonstances qui vont venir pour l'éducation de tes enfants tu devrais d'abord dire merci même à nikimenga qui a quand même réussi à faire éduquer ses affaires même la fille la dernière fille là qu'il y a elle va faire son bac ça ce sont des efforts à applaudir mais toi au moment j'ai fait la vidéo ici nanokomina niveau anate tes affaires ne sont pas encore au niveau là et puis n'oublie pas que banayav nikimenga ce sont les affaires qui sont nés grandis en europe en occident le comportement des affaires à europe ce n'est pas le comportement au yo au fanina congo tata mois si à zawana noko est là tous ces gens là au désir vers vos affaires mais ici il ya personne qui peut t'aider à éduquer les affaires c'est toi ou rien si tu laissais tes affaires éduquées par le système scolaire d'ici tu perds toutes tes affaires mais nikimenga a essayé de balancer et l'a accepté de perdre toute sa vie de la jeunesse juste pour gérer ses affaires pour protéger les affaires avec avec et non qui suis ces affaires là et non de hippo pas ce n'est pas le nom ce n'est pas le nom de n'importe qui ça c'est phalli hippo pas qu'on appelle aigle phalli qui est reconnu mondialement on ne peut pas et on ne peut pas refuser cela mais ces affaires la marche avec les noms de phalli imagine toi combien de mibali basa koluki sapé babi manabana ya phalli combien de mibali juste pendant balle au bac et nabi manabana ya phalli c'est quelque chose mais les affaires malgré ça elles ont réussi à traverser l'échelon de l'adolescence basal et l'eau naba naba bakena bangona mabou même si va continuer versité quand même ils ont fait l'étude des bases ils ont quelque chose dans dans leur tête mais c'est dommage comme on n'a que bozak ou fananaba plateau juste pour insulter ces affaires là voilà banini je qu'est ce que je dirais voilà émission au beaucoup ça là si vraiment vous ne dépendez pas de phalli si vous êtes vraiment des journalistes vous devrez faire de telles émissions pour faire revenir phalli à l'arrêt au raisonnement phalli il a déconné bobo kiko cp la parce que c'est la gloire de l'autre la nana ketchup bozo cp la même malheureusement que boh ça n'arrange pas phalli na vif et même si phalli est fétiché babylokou bambouba simbaka nandeng a kibo moto et kibo papa phalli il a tapé a kote ke son pa probleme oyo papa na mwana bazana nango et papa na mwana bazana probleme e afekte bana sa nisefe pa et puis bozaba tuali boso kolobansomde bantu bino ba bantu bozako mwana babeti zako leka bozotika yango bozako apie yango me ere mwana mwana wana ako ako pete le plomba bandi kolobama kambo akome mwana mwana biso ba bantu to sala il faut faire la part des choses elle peut être la fille de bantu mais elle ne vit pas la culture bantu elle vit en europe elle vit la culture européenne pas la culture bantu malgré cela malgré cela elle se met dans la peau des congolais pour faire la promotion des oeuvres de ce père mais okoyo kabatu moana ya pierre fali lui-même a ouvert sa bouche a sorti de sa bouche que sa fille est née c'est keina monique ipopa fali l'a dit bino bozaba na ipona kowangana fali c'est que je vais te dire aujourd'hui attaquer leader d'opinion enlever le tatouage sur ton corps ça ne va rien changer si et seulement si tu portes l'amour de kena ipopa date au coeur c'est le coeur qui compte ce n'est pas le corps physique ici c'est le coeur qui compte pour moi je ne pense même pas que les japou devraient faire des analyses de bidon puisque fali lui-même n'est pas intelligent il est là pour satisfaire pour faire plaisir à ses fans au détriment de sa propre famille mieux vaut ma famille qu'elle est fan il ya des fois j'ai fait des j'ai fait même deux semaines sans émission cage calme faut vraiment vivre passer du temps avec la famille je sacrifie mes vidéos puisque les vidéos c'est pour les fans c'est pour divertissement mais la famille elle est sacrée c'est ce que les gens qui parlent juste pour honorer fali ne comprennent pas ils le savent mais ils sont ils sont entraînés des yako soukou ya copain ya copté indique à toujours à copoussa fali n'a qu'à t'habiller les vidéos pareilles c'est n'y a aucune personne qui supporte fali peut le dire peut le faire à brazzaville vous les journalistes fali a bengibino va quoi ce qui va charlatan ce qui va bouffon fali il a appelé des journalistes mais comme c'est fali poupa tout le monde est calme mais si c'était kofi olomide si c'était inosbi si c'était ferie ça serait autre chose c'est ça le monde musical des congolais c'est ça les médias congolais c'est diviser pour mieux régner c'est tuer c'est déstabiliser juste pour régner il faut faire régner une personne pendant que dans le monde de de concurrence il faut toujours deux ou trois personnes pour évoluer un monsieur comme fali sa conquérant il n'ira nulle part c'est pour cela que vous voyez il est en train de s'embrouiller dans beaucoup de choses même le disque de platine c'est une émission que je vais faire à part entière je suis fier d'être guilmas je suis fier de faire les émissions éducationnelles je suis fier de parler franc directement à à fali poupa et à ceux qui à ceux qui veulent détruire la vie de fali poupa puisque ceux qui soutiennent fali les détruisent une dame comme des meurs officiels encore une fille qu'on a vu entrer des baisers beaucoup de journalistes c'est elle qui passe devant les réseaux sociaux donner des leçons morales en tout cas je ne veux pas beaucoup entre dans les détails de la fille là c'est une petite serre que j'aime beaucoup j'aime beaucoup vraiment avec avec la sincérité je l'aime trop mais les délires il ya batto basako basala baimisio basako me mayen anzela amabe il fait que tiens qu'elle a elle faisait les émissions avant elle était vraiment bourrée de talent quand vous écoutez demain vous écoutez vous vous sentez vraiment la suivre mais aujourd'hui elle est devenue ou à cause de l'argent à cause de l'entourage elle est détruite mais pour le moment elle n'a pas encore compris qu'elle est détruite puisque c'est le monde de l'internet en réalité si vous regardez les jacques y ont commencé on avait les jacques on me mandé fuyapembe on avait que je sais pas comme zoro mabia il y avait beaucoup de gens il y avait le congo promo congo mikili congo number one ils sont où ils sont où un clin d'oeil vous êtes parti soyez sages même si vous n'êtes pas si les réseaux sociaux ayez toujours des bonnes relations avec tout le monde je vous aime trop je vous embrasse et moi toujours guillemasse partagez la vidéo commenter si vous avez aimé le contenu abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné c'est moi le no ko muyomba yabato toyote moussoyel qui se respecte c'est toujours moi bye